oh la 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 ça faisait longtemps Salut salut à tous et bienvenue sur ta chaîne de gracia lifestyle et bienvenue de retour sur ta chaîne de gracia lifestyle enfin de retour fin de retour après je sais pas j'ai fait deux mois sans tourner quasiment ouais depuis je crois que mon dernier tournage date du mois de juin donc quand même deux mois de vacances bien mérité voilà alors comment vous allez ça fait longtemps nouvelles heureux de vous revoir sur cette chaîne sur gracia lifestyle alors moi pour le moment je suis encore en été je sais pas pour vous je sais pas pourquoi les gens sont pressés d'être en automne je moi je suis pas pressé du froid alors pas du tout à peine je reviens de la canicule comme tout le monde je ne suis pas pressé de retourner je sais pas si ça ici va faire hyper froid cet hiver mais voilà moi je reste encore en été je suis encore avec mes bouteilles de mes boissons d'été c'est à dire sirop avec de l'eau glaçon dedans je ne lâche pas l'affaire ça me fait du bien ça m'hydrate c'est bon pour le moral comment je nettoie comment je vais nettoyer ce gros canapé sale derrière moi j'ai un canapé qui est dégueu j'avais fait un léger tuto sur tiktok t'as pas été voir n'hésite pas d'aller le voir j'y suis aussi pas régulièrement mais quand même ici j'ai déjà je me suis dit je vais le faire tous les six mois même si on va changer les canapés parce que la famille s'est agrandi parce que moi mes enfants sont à bas âge il faut les faire tous les mois c'est vous qui voyez voilà mais moi j'aime bien conserver mes tissus j'aime pas trop mettre de l'eau régulièrement sur les tissus voilà histoire de garder un peu le mobilier intact au niveau de l'entretien si vraiment vous avez des animaux de compagnie ou vraiment trop de monde à la maison des choses à faire assez régulièrement avant de passer à la vidéo bien sûr parce que je vais vous montrer comment je nettoie ça en détail c'est que vous allez aimer c'est vraiment avec des produits que vous connaissez que beaucoup ne connaissent pas ne savent pas que ça peut être utile pour ça donc c'est vraiment hyper intéressant ça fonctionne et c'est efficace vous allez voir le avant et l'après en fin de vidéo donc bien sûr je vais vous parler de ma story time bien sûr bébé est là bébé est là pour ceux qui savaient pas j'ai accouché elle était enceinte mon dieu graciette était enceinte avec mes enfants dès qu'on me voit t'as un bébé t'as un enfant bref voilà là c'est le troisième alors voilà là c'est vraiment je n'ai pas affiché ma grossesse dans les réseaux sociaux c'est une chose que je n'ai jamais fait sauf quelques stories en fin de grossesse mais voilà mais sinon bébé se porte très bien et si tu veux savoir le reste de mes blablabla ben je t'invite d'abord de regarder la vidéo et puis on se retrouve tout à l'heure tantôt voilà mon canapé mon cher canapé qui est très sale depuis je pense que la dernière fois que je l'ai nettoyé ça doit faire 4 5 mois parce que je n'ai pas de shampoineuse je n'ai pas de machine pour nettoyer ça et voilà et je pense que mes conditions physiques sont nettement meilleures maintenant alors je vais utiliser tout simplement des lingettes nettoyantes parce qu'il y a une partie en cuir à faire sur le canapé je tiens à préciser il ya aussi une partie normalement qui est à faire sur les coussins de canapé les coussins de dos pour maintenir le dos mais je vais utiliser ça c'est tout simplement sur les bords là de du canapé un des bords en cuir que vous voyez alors le pire c'est parce que vous ne voyez pas peut-être parce que c'est la caméra ça éclaircit un peu plus l'image la saleté qui reste sur la lingette c'est juste incroyable pourtant c'est une partie où les jambes ne vont même pas les pieds ne touchent pas bon quoi que ça dépend avec les enfants mais malgré tout il ya des poussières qui remontent mine de rien et quand on est un peu toc comme moi on aime bien que les choses qui sont vieillots redeviennent super tout neuf quoi mais bon même si ça n'existe pas alors je frotte je frotte et ça s'enlève assez facilement vraiment dans ce genre de bordure là j'hésite pas à utiliser des lingettes nettoyantes alors l'un des produits phares le all purpose cleaner j'arrive à dire pure pause comme ça que j'appelle le rose je tiens à préciser parce qu'il ya plusieurs couleurs vous le savez bien ici le bicarbonate de sodium qui est pour les marmites en inox et tout moi j'utilise ça que ce soit le bicarbonate de sodium pour le nettoyage lessive peu importe du bicarbonate de sodium donc ces deux éléments là plus de l'eau chaude mais vraiment pas tiède du tout mais chaude quoi pas se brûler les mains mais limite c'est très important tout simplement le purpose c'est incroyable comment ça révolutionné ma vie ça me nettoie le canapé complètement et c'est juste incroyable vous allez voir le résultat à la fin j'y croyais pas j'ai frotté aussi les lits de mes enfants durant cet été c'était incroyable jeudi avec des accidents genre une fille qui aime faire du coloriage sur le lit et sans support parfois il ya de l'encre qui reste ou bien la saleté des accumulations de saleté et j'ai frotté ça je vous dis les matelas sont devenus tout blanc alors vous allez remarquer que je n'utilise pas les lingettes nettoyées en sur mes coussins pas du tout ce sont des lingettes nettoyantes quand même des produits hyper chimiques sur les lingettes nettoyantes donc du coup qu'est ce que je fais bah j'utilise ce produit là pour nettoyer côté en cuir de mes coussins et aussi le tissu un voilà ça n'agresse vraiment pas le textile c'est ce qui est incroyable ça n'a jamais créé de réaction allergique chez nous à la maison chez n'importe qui les enfants qu'ils ont une peau très sensible en tout cas ça n'a pas créé de réaction allergique donc vraiment à vous de le tester alors j'utilise vraiment la serviette avec de l'eau chaude et l'eau qui est sur ma petite bassine c'est de l'eau vraiment chaude avec mélangé avec une cuillère de bicarbonate de sodium que je presse vraiment le maximum possible que ce soit pas trop 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 mouillé pour que je puisse bien nettoyer sur les tâches de yaourt de transpiration de gras parce qu'on pose parfois nos cheveux dessus c'est juste incroyable ou juste d'accumulation de saleté avec les mois quoi et voilà je trouve que c'est vraiment important de répéter ça plusieurs fois moi j'ai fait un tour cette fois ci dans l'idéal si vraiment j'avais le temps et la possibilité surtout la possibilité de le faire parce qu'il y avait bébé qui devait absolument manger juste après j'allais refaire encore un tour parce que l'eau était extrêmement sale vous allez voir à la fin l'eau est extrêmement sale j'ai dû changer l'eau quatre fois pendant le tournage voilà le résultat juste après avoir nettoyé mes chaises sont humides mais pas mouillé voilà je tiens encore à le rappeler et déjà on voit l'oeil un cuillard on va dire 70 80% des tâches qui sont vraiment parties à l'oeil j'ai pris le temps de frotter vraiment toutes les tâches blanches qu'il y avait et les saletés pour pas laisser des traces tout simplement de mouillé de mouillé de mouillé de mouillé Sous-titrage ST' 501 Alors j'espère que vraiment ça t'a plu, j'espère que t'as vu que ça fonctionnait, le produit est vraiment pas cher, il fonctionne très bien. Il faut prendre son temps pour le faire, voilà, moi ça dépend, la dernière fois je l'ai fait en pleine journée, en plus il y avait la canicule, c'était top pour le séchage, c'était rapide. Tu peux le faire en soirée, comme très tôt le matin, histoire de voir juste au niveau du séchage. Aussi d'éviter que les gens viennent s'asseoir parce que ça peut être humide. Et bien sûr j'insiste de ne pas mettre trop d'eau sur le tissu, c'est vraiment une technique à avoir, à répéter assez régulièrement pour avoir l'habitude de le faire. De toute façon si tu ne le réussis pas la première fois, la deuxième, la troisième fois, ça va aller, mais le résultat est assez rapide. Alors, j'espère que votre rentrée scolaire s'est bien passée, la bonne rentrée scolaire 2022-2023 à vous, à tous vos enfants, à toute votre famille, à toutes les personnes que vous aimez, à tout le monde, à vous tous. Ça s'est bien passé, les vacances se sont très bien passées par la grâce de Dieu. Et voilà, c'était plus pour moi des vacances caniculaires, allergie, allergie de pollen, c'était juste insupportable, je ne vous dis pas. J'étais très fatigué, j'ai fait de la rétention d'eau des amis. Alors je vous mets à chaque fois en photo pour vous montrer d'où je viens, parce que maintenant mes pieds sont en pleine résurrection, ça va vachement mieux. Moi et mes pieds, on est les meilleurs amis, je soigne mes pieds, j'adore mes pieds. Alors là, c'est la première fois de ma vie qu'ils ont été vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Et c'est dur quand on fait de la rétention d'eau, pourquoi ? Parce que malgré que je buvais minimum 4 litres d'eau par jour, je vous dis. En plus, avec les chaleurs qu'il y avait, je ne buvais que de l'eau, je ne buvais rien d'autre, mais vraiment rien d'autre, à part un peu de café le matin. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent, mais Gracia, tu bois du café, tu es enceinte. Le café n'est pas interdit lorsqu'on est enceinte, je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue. Mais mon expérience à moi peut vous prouver complètement que le café n'est pas interdit complètement durant la grossesse. Ce que je buvais, c'était de l'eau tout le temps, mais tout le temps. Si j'avais trop chaud, c'était des douches, je prenais 3-4 douches la journée, c'était incroyable. Vu que mes pieds étaient en rétention d'eau, j'étais souvent halité, donc c'était horrible. Parce que je n'arrivais pas à marcher, même si on me disait, oui, il faut marcher, il faut mettre des bas de contention. Mes bas de contention, maman miracle, ma mère qui est la reine des reines des reines, qui m'a sauvé la vie, qui m'a ramené mes bas de contention que j'avais lorsque j'ai accouché il y a 10 ans. Je ne savais même pas comment elle a pu garder 10 ans des bas de contention. Et donc voilà, c'est ça qui m'a vraiment aidé. Et je ne pensais même pas que ma jambe rentrerait, parce que j'ai augmenté mon poids, je ne vous dis pas. J'ai eu beaucoup de poids, même si morphologiquement, ça ne se voyait pas. Mais mon poids se sentait, je le sentais quand je marchais. C'est la première fois que j'étais autant essoufflé durant une grossesse. C'était une limite yoga, c'était une fois semaine que je m'appliquais à le faire moi-même à la maison. Mais ce n'était pas avec la bonne motivation ni la bonne volonté. J'étais très fatiguée, je n'arrivais pas à faire grand-chose, ménage zéro. Fabrice était un chef cuistot excellent qui a pu gérer ça. Et je vous dis franchement, c'est la première fois que ça m'est arrivé, comme on dit, ne pas être dur avec soi-même. Ne soyez pas dur. Moi, j'ai appris ça durant ma grossesse, de lâcher prise. Je suis hyper actif. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous êtes des femmes actives. Ça, c'est un truc pour garder l'équilibre. Je pensais que j'étais équilibré au début de ma grossesse, mais pas du tout. À partir de quatre mois, j'ai dû tout lâcher. Donc, je suis resté cinq mois sur un corps qui n'était pas le mien. Et donc, voilà, j'avais du mal au niveau de la motricité. Mon ventre était hyper lourd. Avec mon poids, je ne vous dis pas les conséquences que ça avait. J'ai pensé à ma santé beaucoup plus, surtout pour ne pas me bousiller le dos. Parce que c'est la première fois que j'ai eu mal au dos durant une grossesse, que je sois pendant les nuits, pendant que je dormais. Je n'étais jamais à l'aise. Bref, dès que je trouvais un moyen de poser ma tête, je dormais comme ça. Sinon, c'était insomnie parfois. C'était tout un truc. Là, je vous dis brièvement, voilà, ce qui est, comme ça, vous voyez un peu d'où je viens. Je suis encore en été. Quand je dis je suis encore en été, moi, je suis encore en été. Je ne suis pas encore redescendu. Et la descente se fait tout doucement. Alors, le sujet phare de cette vidéo, il va bien. Ma star va bien. Il s'appelle Jérémy Zion. Et il va très bien, Jérémy. Pourquoi ? Parce que Jérémy veut dire élevé par Dieu. 24, je nais. À part la période Covid, la période de cette grossesse, parce que la période Covid m'a rapproché du Seigneur, un truc de ouf. De toute ma vie, je n'étais jamais aussi proche au niveau de ma foi et vraiment à fond d'un. Et durant cette grossesse, j'ai l'impression que je viens d'une montagne, quoi. Donc, je viens de la montagne, je viens de la montagne de Sion. Donc, voilà. Donc, Zion veut dire Sion. Donc, c'est là où Dieu se trouve. C'est le lieu, le paradis. C'est là où l'éternel est. Donc, voilà. Il se porte très bien. Il est très grand. Il est super sage. Un enfant de caractère comme sa maman. Il est beau comme sa maman. Il est intelligent comme sa maman. Et je pense qu'il est juste grand comme son papa, même si de ma famille, mes frères sont hyper grands. Dans ma famille, il y a des grands. On va dire que la petite, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi. Même ma petite sœur est plus grande que moi. Et donc, la famille s'est agrandie. Ça change l'atmosphère de la maison. Et Jérémy gère la maison. C'est le boss. Donc, tout le monde est très, 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 très derrière lui comme ça. Et donc, c'est top parce qu'Alexandre, pour lui, ça le responsabilise deux fois plus. Et il apprend à être beaucoup plus protecteur. Beaucoup plus, je ne sais pas, je le sens qu'il est beaucoup plus responsable. Voilà, il est très calime avec sa petite sœur. Ça fait trop bizarre, mais c'est trop mignon. Et voilà, et en deux temps, puisqu'il a fêté ses dix ans, je suis entouré de plein d'amour et plein d'émotions. De ma famille, de mes enfants particulièrement. Alors, pour Esteban, la princesse Esteban, la reine que vous voyez dans toutes mes vidéos, elle m'a boudé la première semaine. Elle avait du mal d'abord à comprendre qu'un bébé, c'est comme ci, comme ça. C'est la première fois, elle n'est plus cadette. Et donc, voilà, Esteban, maintenant, est grande sœur. Et ça se passe bien, elle chante pour lui, elle parle, elle danse. Et voilà, et ensuite, c'est dormir, dormir, dormir. Donc, voilà, et on ne dort pas trop la nuit, surtout maman. Parce qu'il crie la nuit. Non, c'est maman qui ne dort pas. Et donc, en bref, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Mais vraiment que par la grâce de Dieu. Parce que de nous-mêmes, de moi-même, ça serait juste impossible. Les écartages, moi, je trouve que c'est très bien. Parce que je fais partie d'une génération où on disait « Oui, dès que tu as des enfants, il faut enchaîner tous les ans. Fais les bébés comme ça, ils grandissent tous ensemble. Et après, t'es tranquille. » Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'était pas du tout. C'est pas du tout mon délire. Alors, vraiment pas, quitte à attendre s'il faut un quatrième ou plus tard, ou un cinquième, j'en sais rien. Un quatrième, cinquième, ça va attendre encore dans longtemps. Puis si c'est l'année prochaine, Dieu seul sait. C'est Dieu qui donne. Je tiens vraiment à encourager une personne qui regarde cette vidéo, qui aimerait bien avoir un enfant ou qui est en pleine période de grossesse. Ne pense pas au négatif. Ne te mise pas au risque. Ne pense pas plus au risque qu'au positif. Moi, on m'a dit tellement de choses. En toutes mes grossesses, en commençant surtout par Alexandre, j'ai eu mon bébé à 7 mois, à 28 semaines. Et donc, c'est une expérience qui est totalement différente d'une grossesse à terme. C'est totalement différent. Et chaque grossesse, même si c'est à terme, c'est totalement différent. Les expériences sont totalement différentes. Et d'autant plus que les enfants sont complètement différents. C'est des choses à prendre en compte. Si tu veux t'attendre à de bonnes choses, pense aux bonnes choses. Force-toi à penser aux bonnes choses. Attends-toi à de bonnes choses lorsque tu te réveilles, lorsque tu fais ta journée et lorsque tu termines ta journée. Je parle vraiment ça parce que j'ai beaucoup à dire à ce sujet. C'est ça que moi, je me suis dit après cette troisième grossesse, je suis beaucoup plus forte que je ne le crois. Tu es beaucoup plus forte que tu le penses. Le seul truc, c'est que les circonstances, ce que tu vois avec tes yeux, ce que tu entends dans tes oreilles, te fait comprendre que voilà, je ne pense pas être beaucoup plus forte que je le pense. Je ne pense pas. Regarde, le docteur a dit ça. Le médecin a dit ça. La fermure a dit ça. Ils ne sont pas des personnes surnaturelles. Et puis, je pense que si tu vois ce que je veux dire, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, comme ça aussi, je vois votre point de vue. Je vois aussi si vous comprenez ce que je vous explique là parce que je parle beaucoup en parenthèse sur cette vidéo. Voilà, ça fait bizarre d'avoir trois enfants au jour d'aujourd'hui parce que ça fait beaucoup de travail. Voilà, pour me remettre sur mes vidéos, mes montages, j'ai dû prendre mon temps parce que ce n'est même pas question. que c'est difficile, c'est que je n'avais vraiment pas envie. Donc, maintenant, comme je suis de retour, on a plein de choses à partager ensemble. Et je suis vraiment heureuse de vous retrouver cette fois-ci beaucoup plus régulièrement sur Gracia Lifestyle. Je m'applique beaucoup plus quand Jérémy est en train de dormir. Et voilà, donc dites-moi en commentaire comment vous allez. Comme ça, vous avez un peu de mes nouvelles. Puis, dernière chose que je voudrais dire, la charge mentale. Si vous voulez qu'on en parle, la charge mentale par rapport au fait que voilà, pour des gens qui ont des enfants à bas âge ou tout simplement des personnes, des femmes qui sont au foyer, des femmes au foyer ou qui travaillent de la maison, c'est-à-dire qui gèrent leur maison et qui gèrent leur domaine professionnel à la maison et qui doivent gérer toute une vie, toute une entreprise à la maison. C'est une vidéo que j'aimerais vraiment en discuter. Je voudrais rajouter mon expérience aussi et que je trouve que c'est très important. Et je pense que ça pourrait aider beaucoup plus d'une par rapport à ça. Parce que la charge mentale, on peut dire, voilà, lorsque tu viens d'accoucher, tu as le baby blues qui est arrivé. Moi, c'est la première fois que j'ai un baby blues. Je n'ai pas eu ça avec mes deux premiers. J'ai eu la première fois le baby blues. Je ne sais pas, c'est arrivé comme ça. Très vite, dès que je suis arrivé à la maison, d'ailleurs, j'ai tout relâché. Et pourtant, j'étais bien. Je n'avais pas de souci, je n'avais pas de problème. Mais je me dis, mais voilà, je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. Mais non, j'ai compris que c'était le baby blues. Donc, je me suis relaxé. J'ai eu la chance, j'ai eu une maman qui est venue me masser, qui est venue me masser le ventre, me fermer le panne. Donc, j'ai eu ça. Le bidou est bien rentré. J'ai perdu énormément de kilos. J'aimerais bien partager avec vous mon expérience de perte de kilos, d'ailleurs. Là, j'ai perdu, je crois que je suis arrivé à 18 kilos. Moins 18 kilos, on est dans l'espace d'un mois. C'est juste parce que j'ai changé mon régime alimentaire de ma grossesse et beaucoup moins maintenant parce qu'on perd beaucoup de kilos après un accouchement. Donc, du coup, je suis à 18 kilos, je suis super content parce que je suis en surpoids. Et ce n'est même pas question que j'ai besoin de devenir mince. Ce n'est pas mon délire d'être mince. Je ne me vois pas mince, je ne sais pas. J'ai peur même de tomber dans le délire d'amincissement. Je ne me vois pas du tout dans ça. De faire attention à mon poids, d'autant plus par rapport à mon âge, de rester le plus longtemps en bonne santé aussi et d'être beaucoup plus souple au niveau de se déplacer. C'est vraiment ce que j'ai besoin et j'espère cette expérience la partager avec vous. Merci de me soutenir. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui m'ont demandé de mes nouvelles durant ma grossesse. Je vous embrasse tous. Merci pour tous ceux qui me suivent sur Instagram. Si tu n'es toujours pas abonné sur Instagram, va me voir sur Instagram là-bas. Tous les jours, je fais une story. Peu importe, même mon doigt, je poste mon doigt, je poste tout et n'importe quoi. Je ne suis pas là pour plaire aux gens, mais je fais les choses qui me font plaisir. En tout cas, les choses qui peuvent vous faire plaisir selon moi et surtout qui peuvent vous apporter un plus, qui peuvent vous impacter. C'est quelque chose que j'ai compris dans la vie, c'est de ne pas chercher à plaire aux gens dans les réseaux sociaux, mais vraiment chercher à leur apporter un plus, une valeur en plus. C'est vraiment ça. Et puis, de passer de bons moments, voilà. Et de partager aussi ce qu'on ressent, partager ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui va, ce qui ne va pas, moins ce qui ne va pas, parce que ça ne regarde pas les gens, de savoir ce qui ne va pas dans la vie des autres. Ça, c'est moi, c'est mon avis à moi. Bref, mais voilà, c'est vraiment ça. Voilà, alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin. J'espère que ça vous motivera aussi à nettoyer votre canapé. Je suis quelqu'un qui est très manuel. Je pense que vous avez compris pendant que je frottais mon canapé. Et en tout cas, motivez-vous vraiment. Il fait de moins en moins chaud. Profitons vraiment de la rentrée pour mettre en ordre certains trucs, que ce soit au niveau du bureau, au niveau de la déco. Bien sûr, on arrive tout doucement en automne. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas vu ma dernière déco d'automne de l'année passée, de 2021, n'hésite pas d'aller voir. Voilà, ça peut toujours t'inspirer au niveau des couleurs, au niveau des placements, des trucs. Moi, je vais reprendre la même déco cette année. Je changerai un peu, mais je pense que les bases seront pratiquement les mêmes. Voilà, on va changer un peu l'image du salon. Sinon, ça sera pratiquement la même déco, je pense. Bref, reste encore à discuter. Voilà, donc en tout cas, bonne rentrée encore une fois de plus. Je vous souhaite tout pour le meilleur dans cette année scolaire 2022-2023. Que tout ce que vous faites vous réussisse. Surtout, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain sur Gracia Lifestyle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501